Error. Accès non autorisé. Ça sent pas bon du tout. C'était à l'esprit, Minerv ? Euh... Je crois pas, non. Du moins, pas directement. ... Alerte ! Tous les Personaïm doivent impérativement évacuer les lignes. Immédiatement. Quelque chose ne veut pas de nous, ici. C'est quoi cet endroit, en fait ? T'as déjà vu quelque chose de ce genre ? Non. Là. C'est notre porte de sortie. Error. Accès non autorisé. Détecté. Initialisation du dérouillage du Site. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, au moins l'éclairage d'urgence fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Minerv est ici, c'est sûr. Et je crois qu'elle essaie de nous repousser. Je vais aller fouiller, voir si je peux trouver un moyen d'entrer. T'es sûre que tu veux y aller seule ? Ouais. Minerv... elle peut se montrer dangereuse. Je vais m'assurer qu'on risque rien. D'accord. On reste là, si tu as besoin de nous. Hé! Ah… Je ne sais pas. Depuis le début, je crois. Bon. Je dois trouver où se cache Minerve. Il faut que je cherche un moyen d'accéder au système du site. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fermé. Alert. Absinthe interdit. Nous ne voulons pas de toi, ici. Non, désolée. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement, Minerve. Je pourrais peut-être ouvrir ça. Ça nous mène. Ah, une impasse. Je sens un courant d'air venant d'en haut. C'est peut-être une sortie. Viens ! Ah... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Une distance si grande que la lumière elle-même aurait besoin de 8,611 ans pour la parcourir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se trouve si loin ? Et pourquoi ils veulent notre mort ? Le système stellaire Sirius. Sirius ? C'est là que Zénith Lointain et leur vaisseau... L'Odyssée. Oui, c'est là-bas qu'ils se dirigeaient. Mais il a explosé. À moins... je... je ne... Pourquoi aurait-il simulé un échec ? Pour que personne ne sache... pour que les humains du futur ignorent qu'ils sont là-bas ? Attends. Les étrangers qui ont essayé de me tuer au laboratoire d'Hadès, ceux qui avaient le clone... Tu veux dire que ce sont les... les descendants de... de Zénith Lointain ? Oui, c'est ma conclusion. Les descendants que j'ai rencontrés au laboratoire d'Hadès... Ils avaient un clone... d'Elizabeth Sobeck. Donc ça confirmerait l'idée qu'ils seraient venus récupérer les technologies d'Aube Zéro, non ? Oui. Comme le démontre ta propre expérience, un clone d'Elizabeth Sobeck fonctionne en pratique comme une clé pour le système de terraformation. Mais... Comment ils auraient pu faire un clone ? L'Odyssée transportait une quantité d'environ 200 000 zygotes humains, des millions de zygotes animaux, et des milliards de graines végétales. Il est concevable que le matériel génétique d'Elizabeth Sobeck ait été prélevé, avec ou sans son accord, et transféré à bord du vaisseau pour stockage. Je... D'accord, mais... Enfin... Ce clone... Comment il aurait pu contribuer à tout ça ? Détruire le rêve d'Elizabeth ? C'est... C'est horrible ! C'est difficile à dire. Elle est peut-être loyale envers le groupe et partage leurs objectifs, ou bien peut-être c'est une subalterne, qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à leurs ordres. Elizabeth Sobeck, une subalterne ? J'y crois pas. Le seul but de ce signal était de détruire la vie sur Terre, non ? Pourquoi les descendants de Zénith lointain voudraient faire ça ? À l'heure actuelle, on ne peut plus spéculer. Enfin, ils n'ont rien à craindre de la Terre. On n'a pas la technologie pour les gêner, on ignorait même leur existence. C'est vrai. À moins que... Eh ben... Peut-être qu'ils veulent récupérer la planète. Ces étrangers que j'ai croisés, ils cherchaient aussi une copie de secours de Gaïa. Mais s'ils faisaient ça, s'ils lançaient leur propre Gaïa et augmentaient sa puissance, jusqu'à ce qu'elles puissent contrôler les Faïstos, puis tout le système de terraformation ? Alors oui, le système pourrait être utilisé pour faire ce que le signal d'extinction n'a pas pu faire, éliminer toute vie, et puis potentiellement créer une toute nouvelle biosphère, selon leurs propres spécifications. Ils essaient peut-être de faire la même chose que nous. Mais avec un résultat opposé. L'extinction, au lieu de la sauvegarde. Oh, catastrophique. Tu as dit que Sirius était vraiment très loin de la Terre. 81 millions de kilomètres, soit 8,611 années-lumière. Voilà. Alors, comment les descendants auraient pu arriver ici ? À bord d'un vaisseau à peu près similaire à l'Odyssée, mais beaucoup plus sophistiqué. Le trajet de la Terre à Sirius aurait pris 300 ans en voyageant avec l'Odyssée, mais le retour a été bien plus rapide. Si leur vaisseau est parti de Sirius au moment même où le signal d'extinction a commencé à être ému, le trajet a été réalisé en 29 ans, soit 0,297 fois la vitesse de la lumière. S'ils ne sont pas partis vers la Terre avant de découvrir l'échec du signal d'extinction, ils ont mis seulement 13 ans, excédant la vitesse de la lumière de 0,662 fois. Bon, ça suffit. Tu me donnes la migraine. Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut... Oui, il semble qu'ils utilisent vraiment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Il est peut-être possible de trouver un moyen de vaincre leurs boucliers. Oui, je l'espère. Sinon, je ne suis pas prête de gagner un combat contre eux. Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hadès. Il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes. Pourquoi ? Je me suis posé la même question. Selon mes informations, Hadès était la seule cible. Et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle. Donc le signal n'a pu être envoyé que par quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du système. Oui, la conception du signal était extrêmement précise et technologiquement très avancée. Si les intentions étaient moins malveillantes, j'aurais sans doute admiré le cerveau ou les cerveaux qui l'ont conçu. Comment est-ce que t'as compris que le signal d'extinction venait de Sirius ? Ce sont les données de ton focus qui m'ont donné la clé, dont l'interrogatoire d'Hadès par Silence. La durée du signal, 17,22 années. Ça n'a aucun sens. Tu as dit que le signal avait mis 8,6 ans à arriver depuis Sirius. Pourquoi le signal continuerait d'être transmis après sa réception et ton autodestruction ? Parce que l'expéditeur ignorait ce qui s'était passé avant de recevoir le message d'Hadès. Qui a mis 8,6 ans à faire le trajet retour. Exact. C'est là que l'expéditeur a stoppé la diffusion. Après un total de 17,22 années, en divisant la durée par deux, j'ai pu obtenir la distance parcourue par le signal. Avec cette information, j'ai simplement scanné ma base de données astronomiques pour rechercher un emplacement distant de 8,6 années-lumière. En tant que destination initiale de Zénith lointain, Sirius devenait la seule source logique. Quel est le statut de la biosphère ? Est-ce que le système de terraformation fonctionne ? Dans un sens, le système de terraformation n'a jamais cessé de fonctionner. La différence, depuis la destruction de ma prédécesseur, c'est qu'il n'y a plus aucune intelligence centrale qui le pilote afin de gérer ses agents robotiques et leur confier de nouvelles tâches. Par conséquent, les erreurs s'accumulent, et jour après jour, la biosphère se dirige à une vitesse de plus en plus rapide vers sa destruction totale. Au cours des derniers mois, certains des règlements de la biosphère sont devenus flagrants. Mais ces phénomènes indicateurs n'offrent qu'un aperçu limité, des cycles complexes et exponentiels du dysfonctionnement environnemental, qui mènent désormais la biosphère de la Terre à son effondrement. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher. Si tu peux me rapporter Éther, Poséidon et Déméter, bientôt je pourrai improviser des corrections réduites pour certaines parties du système. Le climat s'arrangera, l'eau s'en trouvera purifiée, et la croissance anarchique des plantes réduite. Mais ce genre de corrections n'évitera pas l'effondrement. Elles nous feront juste gagner du temps. Ce n'est qu'avec Héphaïstos que je pourrai produire de nouveaux agents robotiques, conçus spécialement pour annuler définitivement les dégâts accumulés. Tous nos efforts doivent être dirigés vers cet objectif. Combien de temps il nous reste ? Au rythme actuel, sans facteurs additionnels. La biosphère atteindra le point de non-retour dans approximativement quatre mois. Et si je rassemble Éther, Déméter et Poséidon ? Et que vous fusionnez ? Nous gagnerons seulement quelques mois de plus. Bon, c'est toujours ça de pris. Tu as dit que tu avais besoin d'Éphaïstos pour éviter l'extinction de la vie. Pourquoi ? Chaque fonction subordonnée a un rôle à jouer, mais Éphaïstos est de loin la plus importante. Je dois le récupérer et l'intégrer afin de retrouver ma capacité à produire en masse de nouvelles machines dans les greusets de toute la planète. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai programmer de nouvelles machines et modifier les tâches des modèles existants pour annuler complètement les dégâts environnementaux. La récupération des autres fonctions nous fera gagner du temps, mais sans Éphaïstos, je ne peux pas empêcher définitivement l'extinction massive. Je vais devoir partir et commencer à rechercher les fonctions subordonnées. Oui. Quand nous les aurons, nous pourrons nous concentrer sur la récupération d'Éphaïstos. Quand ce sera fait, j'aurai le contrôle total du système d'Aube Zéro et la capacité à produire autant de machines que nécessaire pour vaincre la menace de Zénith lointain. Une armée de machines. Ça m'a l'air parfait. Alors, ces trois sous-fonctions accessibles, qu'est-ce que tu peux me dire sur leur emplacement ? Lors de l'autodestruction de ma prédécesseur, les fonctions subordonnées ont recherché des supports physiques capables de les accueillir. Pour les trouver, tu vas donc devoir rechercher des sortes d'ordinateurs très puissants. Éther est le plus proche, donc probablement le plus facile à récupérer. Cependant, il semble se trouver au cœur du territoire des Ténaks. Ma connaissance de cette tribu se limite aux données que j'ai lues sur ton focus, mais il semble avoir un penchant significatif pour la violence. On peut dire ça comme ça. Et pour Poséidon et Déméter ? Poséidon a trouvé refuge dans le désert au sud de cet emplacement. Mes données géographiques séculaires indiquent qu'une vaste colonie de l'Ancien Monde appelée Las Vegas y était située. Une ruine au milieu du désert, hein ? C'est plutôt bizarre pour une IA chargée de l'eau. En effet. Quant à Déméter, elle semble être située sur la côte occidentale. Malheureusement, je ne parviens pas à trouver des données utiles sur cette région. Elle sera donc peut-être la plus difficile à trouver. D'accord. Alors j'ai trois fonctions subordonnées à retrouver. Éther est dans le territoire des Ténaks, Poséidon dans le désert et Déméter sur la côte. Par où commenceras-tu ? Je crois que je vais m'occuper d'Ether. Alors je vais définir Ether en tant qu'objectif sur ton focus. Si tu le récupères, je pourrais m'en servir pour modérer les tempêtes les plus dévastatrices de la région. Mais je vais avoir besoin des Faistos et du contrôle sur les machines qu'il m'offrira pour stabiliser définitivement la biosphère. Si tu changes d'avis, tu peux modifier ton objectif via l'interface de ton focus à tout moment. Je vais aussi t'envoyer un résumé des données que nous avons sur toutes les fonctions subordonnées pour futures références. Puis-je faire autre chose pour t'aider ? Je sais que tu as encore énormément à faire. Oui, c'est bien vrai. Il y a un problème ? Euh... Je ne sais pas, c'est juste... qu'Elisabeth a mis la barre très haut. Elle avait un rêve pour toi, pour la vie sur Terre, et... et ça a mal tourné, et c'est à moi seule d'arranger tout ça. Tu crois vraiment que je peux le faire ? Réparer le système, vaincre Zénith lointain, être à sa hauteur ? Absolument. Dans son dernier message, ma prédécesseure a déclaré être entièrement convaincue de ton succès. Elie dit, pour vous, il n'y a rien d'impossible. Tu as réussi à éliminer Hadès, et à réinitialiser mon système. Tu réussiras à nouveau. Merci, Gaïa. Bon, je... je vais devoir y aller. J'ai déverrouillé les issues du bâtiment. L'une d'elles mène à l'ouest. L'autre t'amènera en bas de la montagne vers Mélopée, si tu souhaites retourner vers l'est. Va. Waouh ! Va falloir que je m'habitue à ça. C'est toi, à l'œil ? Oui. Euh... Gaïa a ouvert les issues du bâtiment. Rejoins-moi à la porte ouest avec Zo. Tout de suite. Bon, je dois ramener Éther à Gaïa. Var les eaux m'attendent près de la sortie ouest. Mais je pourrais d'abord retourner vers l'est, pour voir comment s'en sort Mélopée après l'attaque. Ou je peux continuer à explorer un peu ce site. Tu es sûre ? Oui. Je crois que ce sera mieux comme ça. Après toi, à l'œil. Il faut que je continue vers l'ouest. Pour... Pour récupérer d'autres composants de Gaïa. Pour la rendre plus forte. Vous pouvez rester ici en attendant. Gaïa pourra tout vous expliquer. Je n'essaie pas de vous chasser. C'est... c'est comme... un entraînement. En fait, je retourne vers l'est pour voir Erend et le ramener. Écoute, les alliés, les amis, c'est utile. On va pouvoir rester ici. Et comme tu dis, Gaïa pourra nous aider, nous former. Ça va aller. Ça va aller. Bon. Prends ça, alors. Un pour portée, et un de rechange. Tant que tu y es, va à l'écho de la pierre, et trouve Milou. Fais prévenir Talana que j'ai trouvé un passage dans les montagnes. Ok. Tu vas... avec lui ? Non. Après ce qui est arrivé dans la grotte, je veux rester un peu ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'à ton retour, j'aurai deux ou trois choses à t'apprendre. J'ai hâte d'y être. Tu reviendras quand ? Je... je sais pas trop. Mais j'espère que j'aurai l'un des composants manquants de Gaïa. Sois prudente. Même à Melope, on entendait parler des terres Ténac malmenées par les tempêtes, les machines, et à présent, Régala. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Bonne chasse à l'œil. On peut trouver d'autres sites de machines pour avoir toutes les pièces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501